... Ces dernières années que je salue chaleureusement, je suis très très heureux de le retrouver, j'imagine, nous tous, Éric Le Meunier, comme vous le savez, est parti dans le limousin, nous le regrettons, mais c'est une excellente nouvelle pour le limousin. On est très heureux de te retrouver, mon cher Éric, tu nous feras part de tes réflexions. Le CERA Bretagne est en pleine mutation, c'est vraiment un chantier du quotidien. Moi j'ai deux préoccupations par rapport au CERA, ce qui me permet de saluer les équipes de l'association Jeunes et d'Or du Finistère, qui a désormais la charge, le mot choisi, du nouveau CERA en Bretagne. Les deux préoccupations, c'est que nous puissions bien clarifier les rôles entre le sanitaire et le médico-social, en clair, entre le centre hospitalier de Brest, ses équipes, et le rôle d'animation, le rôle de gouvernance, de mise en mouvement du nouveau CERA Bretagne ou du CERA Nouvelle Formule en Bretagne. Et la deuxième préoccupation, et j'en ai parlé récemment avec le directeur de l'ARS Bretagne, c'est qu'on articule mieux, qu'on articule bien ce qu'on appelle le niveau 1 et le niveau 2. Et pour le dire de manière concrète, je milite depuis longtemps afin de clarifier le positionnement et le rôle des CAMS. Vous savez que l'ARS a lancé, à la demande de quelques-uns d'entre nous, un audit sur l'état des CAMS en Bretagne. Les arbitrages se prendront en fin d'année. Mais vraiment, à mes yeux, cette articulation entre le niveau 1 et le niveau 2, c'est précieux, d'abord pour l'efficacité des dispositifs, deuxièmement, pour qu'on ait des équipes complémentaires, troisièmement, qu'on réduise les délais, et quatrièmement, pour qu'on ait des partenariats développés et approfondis sur l'ensemble de la région. Trois, sur l'éducation. Je le dis parce que nous sommes interpellés au quotidien, Mme Guinard, vous le savez bien, vous qui œuvrez en ce sens, et je salue votre action, nous sommes interpellés au quotidien par les familles, et c'est normal. Et en particulier, lors de la journée mondiale de l'autisme. On met le paquet autant qu'on puisse le faire, si vous me permettez l'expression, même si, je le sais, le chemin est encore long, puisque, on le rappelle régulièrement, 20% des enfants avec autisme sont scolarisés en France, c'est près de 90% en Italie, etc. On voit bien le chemin qui reste à parcourir. Et pour autant, ce matin, j'avais envie d'avoir une tonalité, vous allez me dire comme toujours, positive, en tout cas mobilisatrice. Pour vous dire qu'entre 2008 et 2015-2016, nous sommes passés, nous passons, de 12 000 élèves à 30 000 élèves qui sont suivis spécifiquement dans un cadre scolaire dit ordinaire, avec des équipes pluridisciplinaires qui interviennent dans les établissements. Et sur le pays de Lorient, nous avons à Pleumeur, à la Nester, à Lorient, d'excellents exemples d'intervenants extérieurs qui travaillent au sein des établissements scolaires. Notre exemple, si je puis dire, c'est l'école Jacques Prévert à Pleumeur, mais l'école Jacques Prévert a inspiré d'autres écoles sur le territoire de la circonscription de Lorient. Je vous donne ce chiffre. Il est encore une fois insuffisant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le mouvement est en cours. On en parle beaucoup avec Ségolène Neuville, mais aussi Najat Vallaud-Belkacen, qui est très mobilisé sur ce sujet. Et puis Joseph Chouvenet, je ne sais pas s'il est arrivé, a été sollicité par la ministre pour nous aider, parmi d'autres acteurs à progresser sur le champ de l'éducation et de l'éducatif. En tout cas, sachez bien que pour nous, c'est vraiment un combat quotidien. Quatre, sur les services et places, nous avons 17 000 places spécifiques en France sur les 490 000 dédiées au handicap d'une manière générale. 17 000 plus les 3 615 prévus par le plan. Alors en Bretagne, on est mobilisés. Le département aussi, bien évidemment, il fait ce qu'il peut, dans un contexte pas facile, je le sais, cher Jean-Rémy. L'important pour moi, c'est la gouvernance. Les places, c'est un sujet. Mais la gouvernance, ça en est tout autant. En clair, entre l'ARS, entre les départements, entre les MDPH ou les MDA, c'est selon, les familles, les associations, les collectivités locales, que nous puissions progresser en termes de gouvernance. Moi, je constate que depuis 2-3 ans, la gouvernance s'est nettement améliorée dans le Morbihan entre les uns et les autres. C'est positif, il faut le dire. On a encore du chemin à parcourir. Mais je considère que l'évolution va dans le bon sens. Je n'entre pas dans le détail. Mais sachez bien qu'avec les acteurs du territoire, la mutualité, l'Adapay, l'association Kervillan, pour ce qui est du Morbihan, et bien d'autres acteurs, on est pleinement mobilisés sur ces questions de structure et place. Même si je sais que c'est souvent compliqué, parce qu'on passe par des appels à projets. En tout cas, on est mobilisés. Sur les aides financières, on est évidemment beaucoup interpellés par les familles. Vous savez que Ségolène Leville a annoncé un nouveau dispositif, dit Paul Le Compétences, le 21 avril dernier. Je vais vous lire ces mots pour être précis. Ça ne règle pas tout, ça ne réglera pas tout. Mais c'est une avancée significative pour les aides financières aux familles. Nous mettons en place, dès aujourd'hui, 21 avril, un système très souple qui va permettre de financer et de réguler ces interventions et ces professionnels choisis par les parents, qui pourront passer une convention ou un contrat avec des structures médico-sociales. Ces contrats permettront donc d'organiser leurs prestations à domicile, à l'école, point de suspension, et de les payer en fonction des prestations directement délivrées aux enfants et aux adultes autistes et aux parents. Les familles qui ont déjà recours à de tels professionnels pourront les proposer à ces pôles pour qu'elles conventionnent et elles n'auront plus rien à payer. Voilà, ces pôles de compétences et de prestations externalisées, c'est le jargon. Se mettent en place en ce moment, encore une fois, je sais très bien que ça ne règle pas tout, mais c'était une des préoccupations exprimées par les familles, ça le reste bien sûr, je le sais, et pour ma part je suivrai bien évidemment la mise en œuvre de tout ça. Je termine sur le packing, puisque vraiment mon sentiment aujourd'hui, c'est que la France progresse par sa prise de conscience sur l'aspect formation, éducation, prise en charge, et sur le volet éducation, même si encore une fois, je me répète, c'est pour bien marquer notre lucidité et notre prise de conscience, le chantier est devant nous, il n'est pas derrière nous. Sur le packing, je vous en dis un mot parce que c'est un combat, j'imagine que nous partageons depuis très longtemps. Et avec Éric Lemonnier, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a passé des heures sur le sujet. Nous avons pris des coups ensemble, nous avons subi des menaces ensemble, je pèse le mot. L'avantage des menaces, c'est que ça n'a fait que renforcer notre détermination, ça nous a stimulés, d'autant que nous avions au fil des années parfaitement identifié nos adversaires, puisque je les qualifie bien d'adversaires. En clair, l'adversaire, c'est à la fois les tenants de l'approche psychanalytique, que j'ai qualifié dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'impostures morales, éthiques, intellectuelles et médicales. Je persiste et je signe. Et sur le packing, nous avons considéré avec Daniel Fasquel qu'il fallait bouger. Nous avions commis une première tentative en février 2012 dans le cadre du dépôt d'une proposition de loi pour, en clair, je vous le fais court, interdire la pratique du packing. Je crois que c'est un des derniers textes déposé lors de la mandature précédente. Nous savions très bien que le texte n'allait pas aboutir, mais nous l'avions posé comme un acte politique et nous avions interpellé les différents candidats à l'élection présidentielle sur le sujet. Et si je puis dire, Daniel et moi, nous avions commencé par nos candidats respectifs. Depuis, nous avons fait cheminer les esprits, nous avons continué à préparer la bataille avec l'ensemble des acteurs. Ségolène Neuville, notre ministre, qui, je le dis, comme Roselyne Bachelot à l'époque, comme Marie-Erlette Carlotti, est une femme courageuse. Je constate d'ailleurs que les femmes ont été bien courageuses sur ce sujet et elles continuent. Et je n'oublie pas Valérie Létard par ailleurs en le disant. Sur le packing, l'ONU, lors de son comité des droits de l'homme en février, vous pourrez retrouver le texte sur le net, comité des droits de l'homme de l'ONU qui a rendu des conclusions début février, l'ONU considère ce que nous avons toujours considéré, mais l'ONU le dit et l'écrit clairement, le packing comme un acte de maltraitance. La position du gouvernement français, officielle, elle est également celle-là. Elle considère le packing comme un acte de maltraitance. Le premier acte qui a été posé depuis cette prise de position de l'ONU, c'est-à-dire ces derniers jours, c'est l'envoi aux ARS d'une circulaire qui précise la chose suivante. Aucun, aucun contrat d'objectif et de moyens à l'avenir ne sera signé avec les structures médico-sociales. Aucun financement ne sera accordé si la pratique du packing est reconnue dans les établissements concernés. Je précise que par ailleurs, le ministère met en place une procédure de signalement pour l'ensemble des familles. Si les familles, sous une forme ou sous une autre, constatent que le packing est pratiqué dans tel ou tel établissement à leurs enfants, voire à d'autres enfants, voire à d'autres enfants, c'est une responsabilité partagée. Elles ont la possibilité, elles auront la possibilité, mais c'est déjà en cours, de le signaler auprès des ARS et des autorités compétentes. Ça, c'est la première pierre du combat depuis février. D'autres mesures sont en cours de réflexion, à la fois sur le volet budgétaire, à la fois sur le volet réglementaire et à la fois sur un volet législatif. Un décret est en cours de préparation sur cette question du packing. Ce n'est pas complètement simple, c'est pour ça que ça met du temps et en clair, on va activer la bataille ces prochaines semaines, mais on veut être certain de gagner la bataille à tous les niveaux. Si c'est la monnaie pour la perle, certainement pas. Et donc, parlons de cette expression pour un parlementaire, membre de la commission de la défense et des forces armées, nous préparons les munitions. La formule est choisie et je souhaite que cet objectif soit atteint en 2017, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle pour être précis. Le dernier mot, et pardon d'avoir été un peu long, cher docteur, au mois de mai va se dérouler la nouvelle conférence du handicap présidée par François Hollande. Avec Ségolène Neville, nous avons souhaité que l'autisme soit au cœur de cette conférence. L'autisme sera au cœur d'une manière ou d'une autre de tout ça. Je milite d'ores et déjà avec Daniel Fasquel pour un approfondissement du troisième plan, voire la préparation du quatrième plan autisme. En tout cas, vous pouvez compter sur notre détermination totale, totale, quelles que soient les étiquettes des uns et des autres. C'est un combat républicain, c'est un combat pour la dignité et l'autonomie des personnes et c'est un beau combat pour la France et nos concitoyens. Merci d'autres attentions. Applaudissements Merci.